salut youtube bon petite vidéo entretien avant l'hiver d'un poêle à pétrole électronique je vous avais fait une vidéo vieille vidéo sur les poêles à pétrole électronique sur une ancienne chaîne que j'ai remis sur la nouvelle sur celle ci en tout cas pour tout ce qui était code d'erreur démontage nettoyage intérieur quand quand il ya un problème là on va faire juste un petit entretien enfin je vais vous indiquer ce que moi je fais si je dois me servir d'un poêle électronique pour me chauffer donc on va pas s'attarder au démontage on va faire le basique c'est à dire tout ce qui concerne l'extérieur et qui va vous éviter une erreur de manque d'arrivée d'air de ou alors l'erreur co2 qui peut se déclencher si si les arrivées d'air sont obstrués enfin voilà pour tout ça aller voir l'autre vidéo il ya un lien aussi avec un article complètement détaillé sur tous tous les codes d'erreur fréquents et qu'est ce qu'il faut regarder qu'est ce qu'il faut faire éventuellement là aujourd'hui donc il les poêles électroniques c'est c'est à la fois simple et à la fois compliqué ça dépend ça dépend son niveau j'ai choisi celui ci qui était complètement dégueulasse comme ça c'est parfait pour le truc donc première chose si on peut déjà si on a un compresseur avec une soufflette le souffler un maximum sans balancer trop de pression non plus mais souffler un maximum cette grille ensuite donc là j'ai sorti le réservoir fond du réservoir il ya comme on le voit ici il ya pas mal de merde et le alors je sais pas comment je vais vous le montrer mais le ici là donc c'est un filtre focus va pas se faire voilà c'est un filtre avec un filtre en plastique où il ya le réservoir du fond qui garde une quantité de pétrole et donc ça c'est amovible donc j'ai essayé de vous l'enlever pour voir hop voilà comme tu peux le voir il est bien dégueulasse donc ça même chose idéalement il faut le nettoyer donc soit je m'aperçois que même dans le réservoir il ya du et de la merde bref ça il faut le nettoyer avec un pinceau de l'acétone ou carrément au pétrole passer un bon coup de soufflette si vous en avez une bien de sécher et et on le remet donc là je vous le fais pas en direct mais tu as compris que ici c'est l'arrivée de carburant donc faut que ce soit propre ensuite ça se passe derrière donc pour fonctionner ces poils là ils ont besoin d'une arrivée d'air voilà là comme tu peux le voir le ventilateur qui pulse c'est complètement dégueulasse tu vois donc ça pareil c'était une soufflette coup de soufflette tu nettoies éventuellement si tu veux faire ça bien parce qu'il ya les pâles derrière tu les verras peut-être pas mais tu dégages la sonde ici hop tu défais juste ça tu viens nettoyer un tournevis c'est vite fait ensuite là tu as cette espèce de filtre à air là qui ici encore est encrassé même dedans c'est hyper encrassé coup de soufflette enfin ou au pire l'absolu si t'as pas aspirateur mais il faut que pour faire bien il faut que ça et ça ce soit nickel donc l'idéal c'est c'est la soufflette celui-ci il mériterait qu'on qu'on le démonte en partie et qu'on le nettoie complètement avant de fonctionner sinon c'est risque risque d'erreur et le le poêle ne fonctionnera pas ou pas bien il y aura une mauvaise combustion et ce sera la merde d'ailleurs s'il ya une mauvaise combustion dans l'article sur le blog il ya la méthode pour passer son poêle en mode sav et ça vous indiquera une valeur qui correspond comment dire à plus ou moins une bonne combustion donc s'il ya une mauvaise combustion c'est pareil c'est si tout ça c'est propre c'est pas évident il faudrait démonter l'intérieur démonter comme je le montre dans la vidéo l'autre vidéo démonter le brûleur le nettoyer bien comme il faut le décrasser remonter et puis et puis réessayer ce genre de poil se démonte assez facilement la façade se sort on a une carte électronique bien sûr qui gère tout et puis le brûleur se trouve par là voilà c'est vous le voyez dans l'autre vidéo il ya quelques vis ça se démonte assez facilement donc voilà pour récapituler on souffle bien poêle si on n'a pas de soufflette on aspire un maximum on nettoie un maximum on nettoie le filtre à l'intérieur on nettoie les merdes à l'intérieur et on vient nettoyer derrière le poêle les arrivées d'air et le ventilateur déjà si on a fait ça en général on n'est pas trop mal et le poêle devrait fonctionner correctement si c'est pas suffisant et qu'on ait une mauvaise combustion là il va falloir démonter et là je vous renvoie à l'ancienne à l'autre vidéo éventuellement faudrait que je refasse cette vidéo parce qu'elle est vieille et et elle est à l'arrache comme je fais d'habitude mais encore plus à l'arrache que là voilà pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur allez à plus